et bonsoir à tous on se retrouve pour un 39e épisode de starfield en compagnie de samco toujours ici sur jemison alors que j'ai un peu baroudé depuis depuis la dernière fois j'ai fait un petit peu de off j'ai pris quelques points on est maintenant au niveau 16 je pense qu'on était 12 quand on s'est quitté la dernière fois on a quelques points à dépenser j'ai fait pas mal d'explorations de scans de planètes par exemple tout le système de jemison je suis allé l'analysé enfin le scanner je me suis pas attardé à découvrir tous les traits et tout mais j'ai fait l'analyse de base pour pouvoir voir ce qui est si j'ai fait jemison auquel fait du centaure j'ai fait solde ce qui fait que maintenant je peux voir toutes les ressources des planètes sans avoir les posées donc par exemple on sait qu'on a dû du plomb du cobalt et il zone sur c'est quoi dire que je sais comme sur venus bref voilà et je me suis fait également Cheyenne Cheyenne je suis allé voir j'ai commencé à faire Cheyenne et j'ai eu une jolie surprise puisque je me suis fait sur Cheyenne j'ai dû par mes gardes me battre contre un vaisseau de Liberastra sans le faire exprès dans un conflit dans lequel je me suis impliqué j'ai dû le toucher du coup j'avais une prime sur ma tête c'est assez compliqué de retourner discrètement sur un système où je pouvais lever la prime sur ma tête parce que sinon je me faisais en permanence attaquer par Liberastra même si j'arrivais en orbite de Jemison je me faisais attaquer par un vaisseau de Liberastra si j'essayais de me défendre c'était tout toute l'union coloniale qui m'attaquait parce que j'attaquais un vaisseau de Liberastra dans leur espace ça a été assez le bazar du coup tout le monde m'en a voulu toute l'équipe m'en voulait j'ai dû les reconvaincre que je ne l'avais pas fait exprès ça a été assez compliqué mais voilà on est là on est niveau 16 on a un peu progressé on a exploré des trucs et aujourd'hui du coup comme on est niveau 16 on va aller se débloquer quelques points intéressants qui étaient déjà dans la partie technicien dans le pilotage il y a les armes balistiques donc elles affichent plus de dégâts je voulais prendre ça il y a les systèmes de ciblage comme ça on peut dire maintenant on pourra dire de cibler directement une partie des vaisseaux donc par exemple le générateur et il me reste encore deux points je voulais les mettre alors j'avais plein de trucs dans lesquels je voulais les mettre il y a l'haltérophilie dans le physique mais également le pilotage où j'aimerais monter niveau 3 pour débloquer les phase B mais pour l'instant ils ne me servent à rien donc il y a aussi le combat je voulais débloquer des trucs ça me sert toujours à rien enfin ça me servirait mais c'est pas extraordinaire et salut XK mais du coup je pense que je vais continuer le commerce et la persuasion parce que la persuasion m'a été bien utile donc le commerce on se fera plus d'argent et la persuasion niveau 3 chance de réussir les défis de persuasion augmenter de 30% ça on est bien et vu qu'on a débloqué quelques capacités en vaisseau je voulais retourner finir une mission qu'on avait en cours ça peut être simple si je mettais les missions c'était problème de communication c'est ça aider la famille Lopez il fallait alors dans Alpha Tierna les aider un petit peu alors pour ça il va falloir qu'on passe par Olympus je parais que Cora a déjà fini les vérifications de décollage ma femme petite d'ailleurs Olympus est-ce que j'avais non là est-ce que cette planète je l'avais scannée oui je l'avais scannée c'est la planète principale d'Olympus et donc maintenant si je mets le cap voilà on peut y aller quand on aura fait cette mission de se battre contre eux je pense qu'on on améliorera un petit peu le vaisseau parce qu'en cargo il commence à être un peu raide je suis quasiment plein alors que j'ai j'arrête pas de vendre des trucs il y a plein de trucs que je veux garder joli sauf on est pile sur la signe là on est pile sur la signe le rastromoteur est mort et suivant l'astromoteur ennemi est hors service et le petit dernier il est où on a descendu le rastromoteur boucler et le désactiver on a descendu le rastromoteur et voilà j'ai même pas vu que j'avais le verre pour verrouiller le truc je récupère des pièces de vaisseau donc ça va être utile pour réparer 100 mètres 100 mètres ok il faut que j'aille là-bas je peux scanner je peux scanner ça au passage à quelques points du cuivre du fer du tungsten c'est top c'est top ça il manquait plus qu'il y ait de l'alu alors on va mettre le cap par ici déjà c'est un emplacement pardon mais tu es alors ah tu es là oui j'avais construit une base quelque part et justement alors c'était sur la la planète principale de Liberastra et j'aimerais un peu en refaire une un endroit où j'ai plus de ressources intéressantes parce que j'avais que de l'aluminium et de l'eau là-bas il me faudrait de l'aluminium du cuivre du fer et du tungsten préparez les connectiques l'aluminium laissez-moi l'opéza Banda Banda t'es là ? t'as remis les satellites en ligne j'ai reçu de l'aide de l'aide précieuse qui aurait créé que quelqu'un accepterait de t'aider je change tu sais et d'ailleurs nous devons nous rencontrer toutes les familles Papa tu as pris l'Aurore ? oh elle a été une vraie crêpe donc elle est partante ça doit être dans son réseau pas depuis ta naissance elle est partante jamais c'était comment ? nul ça fait plaisir de t'entendre oh tu vas me faire pleurer mais c'était Banda avec bien peut-être trop bien d'autres satellites à réparer ouais où je suis là ? oui c'était la planète où il pleuvait tout le temps XK c'est ça ? alors on peut scanner déjà ? livre or fruit or lion ah hyper intéressant qu'est-ce que qu'il y a pas ? on peut-être pas ? on peut-être pas ? on peut-être pas ? on peut-être pas ? le coq est pas dans un pire état ça va ? le coq est pas dans un pire état ça va ? WEN t'en prie nous ne sommes peut-être plus que trois familles et c'était le dernier retrouvons-nous sur le vaisseau de la mer je m'occuperai de votre paiement mais j'ai l'impression que ça n'est pas fini et qu'on pourrait vous demander d'en faire un peu plus ahah qu'est-ce que tu veux me demander ? j'y vais mais on verra ce qu'il va me demander alors ici ah oui on avait déjà scanné si vous avez quelque chose à dire allez voir Jackie d'accord c'est là que je suis censé me... qu'est-ce qu'il dit ? je vais te retenir voir Alban Lopez sur le vaisseau de Jacqueline franchement je vais te retenir Un marron, on va bien voir. Un marroche terminé ! C'est tellement satisfaisant de voir les sas s'aligner. Voilà donc votre rouge gardien. Je me disais bien qu'il te fallait quelqu'un d'autre pour te rendre utile. Oh, à tout de suite. Un perdu de ton char. Et procédons dans l'ordre. Je pense que les spatiards ont eu les Wann. Je n'arrive pas à les contacter. Tous ? Putain. Merde. C'était des gens bien. Et ils sont morts. Inutilement. Parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord. C'est osé de ta part. Tu m'as déjà eu un nombre incalculable de fois, Albon. Les spatières sont une menace pour nous tous, Jack Lee. Et ça, ça c'est le point essentiel. Des erreurs ont été commises. On doit passer à autre chose. Ce que je propose, c'est un pacte de défense mutuelle. Rien de moins. Chacun de nous y met ses vaisseaux, ses hommes, son matériel et tout ce qui pourra être utile pour protéger nos miches. Je ne te donnerai pas un gramme d'hélium 3, même si ma vie en dépendait. Le problème, c'est que c'est le cas. Je crois que nous devrions tous nous calmer un peu. Ouais. Vous voulez dire quelque chose ? Euh, oui. En premier lieu, vous avez fait du bon travail. Vous méritez la paie qui va avec. Tenez. Ah, déjà. J'ai tous nos remerciements. Merci. Je suppose que vous savez ce qui va venir. On n'est pas des militaires. Et je n'ai pas honte de dire qu'on n'est pas compétents. Je suis prêt à payer plus. Beaucoup plus. Si vous nous aidez à nous débarrasser des spatières, pour de bon. Et que vous prenez la tête de nos efforts. Je ne sais pas ce que je dois faire alors. Vous avez raison. On n'est pas complètement démunis. Chaque famille a un vaisseau ou deux. Et ce sont des durs qui savent se débrouiller avec une arme à feu. Mais le cœur de nos problèmes est... Disons que c'est un mal auto-infligé. Ma famille était là la première. Et quand le RCI a envoyé d'autres familles, disons que... Je ne voyais pas ça d'un bon oeil. J'ai peut-être cherché à profiter de la situation une ou deux fois. Des trucs de rien du tout. Mais le maire a toujours refusé de me le pardonner. Mais maintenant, on va avoir besoin des le maire et des bandas. Allez. Essayez de les convaincre. Je ne m'attends pas à pouvoir convaincre Jackie. Mais les bandas, c'est des gens bien. Enfin, j'espère. Nous devons coopérer maintenant, mais aussi à l'avenir. Nous avons besoin d'un pacte de défense mutuelle. En tant que nouveau commandant mercenaire, vous devez aller voir Bandai et le maire. Le maire, que le ciel nous vienne en aide, serait la plus utile. Sa famille possède de loin le plus d'hommes et de vaisseaux. Mais s'il devait s'avérer une cause perdue, Bandai et moi devrions pouvoir nous débrouiller. Oh ! Il est disparu, lui. Il est retourné sur son vaisseau. Ok, qu'est-ce que j'ai pour me... Je pense qu'il va falloir le convaincre. Alors. Un petit wrestling. Chance de persuasion augmentée de 12%. Voilà. J'aime autant vous prévenir qu'Alban est un voleur et un escroc. Oui, ça, on a vu. Vous associer à lui risque de donner une mauvaise image de vous. Hum... Qu'est-ce qu'il a fait exactement ? En récoupage est arrivé, Alban était charmant et prêt à faire affaire. On aurait pu penser que c'était le début d'une relation fructueuse, mais très vite j'ai compris qu'il allait nous arnaquer. Ces machines tombaient en panne, les cargaisons qu'il transportait pour nous disparaissaient, et l'aide promise n'arrivait jamais. J'ai juré de ne plus jamais faire affaire avec lui. Il a de la chance que je ne sois pas rancunière. Mon seul but, c'est de repousser l'Espatiard. Je me suis peut-être trompée à votre sujet. Voilà le topo. Normalement, mes hommes sont assez nombreux pour nous défendre contre l'Espatiard. Si je m'allie aux autres, c'est moi qui contribuerai le plus et aurai le plus à perdre. Il est dans notre intérêt de nous retrancher chez nous et d'attendre que l'orage passe. Je ne suis pas une experte militaire, mais vous ne pouvez pas l'affirmer avec certitude. Une alliance Banda Lopez sans vous finira par nuire. Vous savez que rejoindre le pacte de défense, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous auriez raison, si je pouvais faire confiance à tous ses membres. Une alliance finira par vous nuire. En somme, nous avons une bien meilleure chance de tuer l'Espatiard. Vous avez entièrement raison. Vous avez peut-être bien raison. Très bien. Oui, complètement. Dites à Alban que je suis prête à laisser une chance à son pacte de défense. Yes ! Si on s'allie, on pourra surmonter le problème actuel et tous ceux qui surgiront à l'avenir. Bonjour. Et toi ? C'est vous qui avez rétabli la liaison satellite ? Mais oui. Vous nous avez rendu un fier service. Mais il n'y a rien. Je sais que c'était bien payé, mais beaucoup de mercenaires ne prendraient jamais un contrat du RCI. Vous êtes là pour discuter du pacte de défense ? Tout à fait. J'espère que vous le rejoindrez. Des conseils pour éviter l'échec ? Vraiment ensemble, ces deux ânes bâtées, ils pourraient peut-être voir l'intérêt de continuer ce pacte de défense sur le long terme. Trouvent bien un moyen de coopérer. Vous le dites. Bon, les bandas vont intégrer le pacte de défense. Nous avons un vaisseau opérationnel et un autre que nous pouvons réparer. C'est pas grand chose, mais nous serons là quand vous aurez besoin de nous. Eh bien voilà. J'ai même pas besoin de te convaincre, toi. Alors ? Le pacte de défense va fonctionner ? Allez, ne me faites pas en guire. J'ai même convaincu Jackie. Vous avez convaincu Jackie ? Je vais finir par croire au miracle. Comment vous avez réussi à faire ça ? L'important, c'est qu'elle participe. Comme on dit, il vaut mieux pas chercher à comprendre. Les capteurs ont repéré deux groupes en approche. Sûrement nos amis l'espaciard. On n'a pas beaucoup de vaisseaux, mais on peut les envoyer avec vous. Ou les garder en réserve, comme vous préférez. Des infos sur les contacts ? Ils semblent plus nombreux qu'aux satellites. Quant à savoir combien, c'est dur à dire à cette distance. Je pense que j'aurai besoin de ton aide. Oui, je vais faire passer le message. Revenez me voir à ma ferme quand vous aurez réglé le problème d'espaciards. J'ai une idée pour découvrir leur paire d'espaciards. C'est pas ma puce. On est de retour. Ah ! C'est tombé. Salut ! J'ai besoin de quelque chose ? Salut ! Tout va bien. À vos postes. Il vous faut quelque chose ? Alors, mission aussi spatiale. Un désamarre-toi. Le vaisseau n'est plus amarré. On est libre. Un désamarre. On est libre. Sous-toi, tes vaisseaux. Faut pas ! Faut pas ! Sous-titrage ST' 501 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 Du tungsten, un raton laveur de Spatia. Vas-y, t'as mis moléculaires, ok ? Ok. Et toi ? Tu retires d'A10. Féroïe la cible, c'est désintégré là. C'est l'heure de crever. Je vais éclater je vais sur le minceau. Ah bah, le nôtre aussi. Zut. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et beaucoup de me qui font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...